Bonjour à tous, merci d'être présents à cette deuxième factory de l'année, organisée par les copilotes Baptiste, qui n'est pas présent aujourd'hui, et Camille présente également, sur le sujet de Marketing Outbound, prospection multicanale en 2024, le changement c'est maintenant. Donc merci à tous d'être présentes, je vais laisser la parole à Camille, qui voudrait dire deux mots. Oui, merci beaucoup Quentin, bonjour à tous, et bienvenue du coup, comme tu le disais, pour cette deuxième factory de l'année, avant qu'on profite enfin, j'espère, de l'été à venir. Je suis ravie de vous retrouver aussi, on s'était rencontrés effectivement lors de la première factory en mars, si je ne me trompe pas, qui traitait de la transformation des leads en clients, avec une approche qui était davantage inbound. Là, cette fois-ci, on se retrouve pour parler plutôt inbound, et pour parler prospection multicanale en 2024. On remarque effectivement de plus en plus qu'il est essentiel aujourd'hui d'adapter sa prospection, dans l'idée vraiment d'adapter, d'envoyer le bon message à la bonne personne, et c'est pourquoi aujourd'hui on va parler de ces différents canaux, avec donc notre invité du jour, Romain Rougier. Bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Et du coup, moi, je vais te laisser la parole. Je reste disponible pour tous les participants sur le chat. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions, si je peux y répondre, j'y réponds. Et sinon, on a prévu quand même un petit temps pour que Romain réponde à vos questions à la fin de sa présentation. Super, merci Camille. Allez, top, merci Camille. Eh bien, bonjour à tous, enchanté. Moi, je m'appelle Romain Rougier. Je suis consultant, donc spécialisé en stratégie de prospection multicanale. Ça fait plus de dix ans que je travaille dans la prospection. J'ai commencé à l'époque, c'était en 2010. J'étais en alternance à cette époque-là, et je faisais de la prospection uniquement au téléphone. Donc, pour vous donner un peu le background, donc purement opérationnel, je bossais pour un centre d'appel B2B, spécialisé dans la tech à l'époque. Et après, j'ai changé de position dans la même boîte. Je suis passé progressivement sur du management, de la stratégie. Et j'ai fini par me lancer en freelance il y a huit ans, en tant que consultant, et me former aux autres canaux de prospection pour proposer vraiment une expertise sur de la stratégie multicanale. Et c'est donc le thème de cette présentation aujourd'hui, la prospection multicanale en 2024. Alors, je vous avoue que c'est un beau challenge pour moi de venir essayer d'apporter le maximum de valeur sur ce sujet qui est très vaste, sur un délai aussi court, parce que je vais essayer de faire tenir ça en 45 minutes, un maximum, pour nous laisser ensuite un peu de temps pour échanger, sachant que pour ceux qui veulent, on pourra dépasser un peu 13 heures. Ceux qui peuvent rester après 13 heures, moi, en tout cas, je resterai un peu pour répondre aux questions. Donc, 45 minutes, c'est peu. Je vous préviens, ça risque donc d'être un peu dense. Aussi, je pourrais forcément, on ne va pas rentrer dans les détails sur chacun des points à aborder. Le but, à travers ces 45 minutes de présentation, c'est de vous donner une bonne vision d'ensemble sur qu'est-ce qu'une bonne stratégie de prospection en 2024 et comment vous pouvez faire, qu'est-ce que vous devez faire, en tout cas sur quel sujet vous devez porter votre attention pour mettre ça en place chez vous en interne. Il me semble que les niveaux techniques sont assez hétérogènes. Donc, j'ai essayé de faire en sorte que ce soit adapté à tous les niveaux. J'ai reçu aussi, via Quentin, les questions que certains d'entre vous ont noté avant cette vision. Il y en avait quelques-unes. Je me suis assuré que ça répond à toutes ces questions. Maintenant, comme je vous le disais, on prendra le temps à la fin de revenir sur certains sujets si besoin, d'approfondir certains points et vous pourrez aussi poser de nouvelles questions si besoin. Pour commencer, je voudrais juste revenir sur le constat actuel quand on parle de prospection. Il faut bien comprendre que les gens, aujourd'hui, de manière générale, et en l'occurrence, vos prospects, sont de plus en plus sollicités. Aujourd'hui, un décideur en entreprise, il reçoit des dizaines d'emails de prospection tous les jours. Idem pour les appels, des tonnes d'invitations sur LinkedIn, ils sont vraiment sursollicités. Pour faire simple, sortir du lot est de plus en plus compliqué. Donc, c'est de plus en plus compliqué d'accrocher les prospects, obtenir des réponses par mail ou sur LinkedIn ou même d'arriver à avoir les gens au téléphone plus de 10 secondes. Pour le coup, c'est factuel. C'est lié au contexte, au fait que les méthodes de prospection se démocratisent. C'est plus facile de monter des projets aujourd'hui, qu'il y a 20 ans, il y a moins de barrières à l'entrée. Donc, il y a de plus en plus d'entreprises qui prospectent. Les marchés sont de plus en plus concurrentiels, etc. Le challenge, donc, dans tout ça, c'est de réussir à avoir une approche qualitative dans sa prospection, justement pour pouvoir sortir du lot, tout en étant capable de faire assez de volume, parce que ça reste aussi, quelque part, un jeu de volume. Donc, d'aller, finalement, automatiser les tâches chronophages qui nous font perdre du temps plus qu'autre chose et se concentrer sur ce qui compte vraiment. Donc, analyser ses prospects, réfléchir à ses approches, avoir une vision stratégique, avoir des conversations avec ses prospects et, in fine, vendre. Et c'est vrai que si je regarde ce qui se fait aujourd'hui dans la majorité des boîtes en matière de prospection, pour avoir discuté, pour avoir pu bosser avec des dizaines de boîtes, avoir discuté avec des centaines de personnes dans plein de secteurs différents, je vois qu'il y a un peu deux grands contre-exemples qui se dégagent. Le premier, le grand classique, c'est les boîtes qui fonctionnent encore à l'ancienne, entre guillemets. Donc, le commercial qui va appeler à la chaîne une liste d'entreprises sur un fichier Excel qui déballe son script en espérant réussir à prendre un rendez-vous tous les 150 appels pour remplir son quota. Pas d'email, pas de LinkedIn, que les appels à froid, parce que c'est comme ça que ça marche d'après son 1.000 plus 1. À l'extrême opposé, ce que je vois aussi de plus en plus, le deuxième cas de figure, c'est cette personne qui a vu deux, trois tutos YouTube pour apprendre à utiliser un outil d'automatisation et qui, du coup, spam la terre entière avec des messages tout pourris. Cette personne n'a généralement jamais eu un seul client au téléphone. Elle ne sait pas comment vendre. Et le problème, c'est que de un, elle est en train de cramer son marché à vitesse grand V et de perdre toute crédibilité auprès de ses prospects. Et de deux, elle a peur d'appeler ses prospects. Elle te dira que c'est de la perte de temps, c'est trop à l'ancienne, elle n'a pas que ça à faire. Bref, j'imagine que vous voyez un peu de quoi je parle. Vous savez, tous ces messages automatisés que vous recevez via LinkedIn qui sont très souvent pas pertinents du tout. Donc, vous, votre but, c'est vraiment de trouver un juste milieu dans ce que vous faites, de bien comprendre ce sur quoi vous devez passer du temps et au contraire, ce que vous devez automatiser et surtout de faire les choses intelligemment. Pour finir sur l'intro, un débat qui revient souvent aussi, c'est la question du meilleur canal pour prospecter. Il y a trois canaux principaux à exploiter en B2B. Le téléphone, l'email et LinkedIn. Ce ne sont pas les seuls canaux, mais ils sont majoritaires en B2B. Donc, nous, on va être focus là-dessus aujourd'hui. Il y a toujours eu, il y aura toujours ces débats du meilleur canal pour prospecter. J'en parlais juste avant, il y a des personnes qui ne jurent que par le téléphone, alors que d'autres vont vous dire qu'aujourd'hui, il n'y a que LinkedIn qui marche, etc. Moi, ma position, elle est très claire là-dessus. Ce qui fonctionne le mieux, c'est le multi-canal. Tout simplement, vous avez des prospects qui vont préférer le téléphone, d'autres emails, d'autres LinkedIn. Dans le bout, contactez-les partout. Donc, la première étape, à mon sens, c'est déjà de bien comprendre chacun de ces canaux individuellement, ses codes, les techniques, les méthodes qui fonctionnent. Puis après ça, la clé, c'est de réussir à combiner les trois dans une stratégie multi-canale. Et ce point-là, il est vraiment, vraiment important. Il fait toute la différence. Parce qu'une erreur que je vois souvent, c'est d'aller exploiter chacun de ces canaux, mais vraiment en silo. Donc, typiquement, de manière complètement isolée les uns des autres, on va faire du phoning régulièrement, par exemple, puis de temps en temps, à l'occasion, on va lancer une petite campagne email. Puis, tous les mois, on va aller parler de LinkedIn à ses employés en leur demandant de poster du contenu, d'ajouter des gens à leur réseau. Mais quand on creuse, il y a rarement une vraie vision 360. Il n'y a pas de vraie stratégie de prospection multi-canale au vrai sens du terme. C'est-à-dire donc le fait d'aller combiner ces trois canaux efficacement. C'est justement ça qui fait qu'on arrive à avoir de bons résultats à la fin. C'est, à mon sens, vraiment la clé en prospection et c'est là où, typiquement, la plupart des entreprises se plantent ou en tout cas ont un gros manque à gagner. Donc, comment on fait ça ? On va en parler plus concrètement. Comme je vous l'expliquais, parler de tout ça en 40 minutes, c'est un challenge. Déjà, on vient de voir qu'il y a trois canaux bien distincts à connaître, LinkedIn, email et le téléphone. Rien que pour chacun de ces canaux, il me faudrait des heures pour ne serait-ce qu'essayer d'être un peu exhaustif. Donc, c'est sûr que vous ne ressortirez pas expert en calls emailing, en prospection sur LinkedIn ou encore en phoning en 45 minutes. À nouveau, l'idée, c'est vraiment de vous donner des informations actionnables pour que vous puissiez repartir en ayant une bonne vision d'ensemble sur ce que vous devez faire pour mettre en place une strade de prospection qui fonctionne vraiment chez vous en interne. Et pour moi, une bonne stratégie de prospection, ça repose sur quatre grands piliers qu'on va voir ensemble. Le ciblage, premièrement. Donc, concrètement, comment on construit des listes de prospects en ciblant précisément les gens qui nous intéressent puis en allant trouver les coordonnées de ces personnes-là. Si vous avez déjà bossé sur le sujet, vous savez que c'est souvent un gros challenge de construire des listes de prospects bien qualifiées. Ensuite, deuxième pilier, c'est l'approche. Donc, dans l'approche, j'englobe tout ce qui va être lié à votre message. Ça va concerner à la fois la rédaction de vos emails de prospection, de vos messages sur LinkedIn, mais aussi votre argumentaire au téléphone. Troisième pilier, c'est la partie système. Donc, tout ce qui va être lié à la technique, notamment le CRM, tout ce qu'on va appeler le sales automation. Donc, on va y revenir. Tout ce qui va être lié à l'IA, etc. Toute la partie technique, finalement, liée aux outils. Et quatrième et dernier pilier, tout ce qui est organisation et management. Donc là, ça regroupe à nouveau pas mal de choses, du recrutement des commerciaux, le onboarding, les objectifs, la suivi des KPIs, etc. Voilà. Donc, ces quatre piliers, il faut bien comprendre qu'aucun n'est optionnel. Ils sont tous obligatoires si vous voulez avoir une stratégie de prospection à terme qui fonctionne. Bien sûr, là, je parle de ces quatre piliers, mais ce que je dis souvent, c'est qu'encore au-dessus de tout ça, le premier facteur qui va déterminer le succès de votre prospection, c'est ce que vous vendez. Donc, votre offre, la solution que vous apportez à votre prospect pour résoudre son problème. Est-ce que ce problème est suffisamment douloureux ? Est-ce que votre solution est suffisamment différenciante par rapport à vos concurrents ? Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail là-dessus. Ce serait trop long, mais ce que vous devez comprendre ici, c'est qu'on n'est pas tous égaux dans la prospection. J'ai déjà vu des boîtes faire de la prospection vraiment n'importe comment et avoir des super résultats tout simplement parce qu'elles avaient développé le produit qui répondait parfaitement à une problématique. C'était les seuls sur le marché à faire ça. Donc, forcément, ils avaient des super taux de conversion. et à l'inverse, d'autres boîtes mettent en place des stratégies hyper développées, hyper bien pensées, mais qui pourtant performent beaucoup moins derrière simplement parce qu'elles étaient, par exemple, sur un marché hyper concurrentiel sur lequel c'est dur de se positionner et de ressortir ou encore dans le cas de start-up parce que le produit qu'elles avaient créé ne répondait pas forcément à un problème bien identifié ou parce qu'elles n'avaient pas ou mal pris en compte certains paramètres. Bref, les raisons peuvent être nombreuses. Tout ça pour dire qu'on n'est pas tous égaux à la prospection et que le truc le plus important de base, c'est votre offre, votre positionnement, tous ces éléments stratégiques qu'on n'abordera pas aujourd'hui. Pour revenir sur mes quatre piliers, on va commencer par parler de ciblage. Donc, premier sujet et ce n'est pas pour rien, le ciblage, c'est un facteur qui va jouer un rôle énorme dans le succès ou non de votre campagne. Donc, avant de parler concrètement des techniques et outils pour créer des listes de prospects en automatique, je voudrais revenir sur un point important. Qu'est-ce qu'un bon ciblage en prospection ? Donc, moi, j'aime bien parler de segmentation et l'erreur numéro une que je vois en ciblage, je dirais même peut-être plus globalement en prospection de manière générale, c'est d'avoir un ciblage beaucoup trop large. Ça, typiquement, pour une campagne de prospection, ce n'est pas un ciblage suffisant, c'est beaucoup trop large. Vous raisonnez sûrement dans vos boîtes en interne en vertical. Donc, vous avez par exemple une dizaine de verticales adressées. Généralement, c'est en fonction soit du secteur d'activité. Par exemple, on va avoir plusieurs verticales, les entreprises industrielles, la fonction publique, les e-commerce, etc. Ou encore en fonction des tailles de boîtes. On le voit souvent aussi, PME, TI, grands comptes. Et donc, cette erreur que je vois souvent, c'est de se dire, bon, je veux lancer des actions de prospection à destination de ma cible industrielle. Donc, je vais récupérer toutes les boîtes industrielles en France, essayer de récupérer à chaque fois un contact qui m'intéresse et je vais les bombarder d'emails ou d'appels. Il faut bien comprendre une chose. Ce n'est pas parce que toutes les boîtes peuvent en théorie acheter votre offre, votre service qu'elles vont en avoir besoin pour les mêmes raisons. Elles n'ont peut-être pas exactement les mêmes problématiques, les mêmes enjeux, leur contexte est différent. Et donc, en voulant adresser un grand nombre de prospects trop différents les uns des autres, vous allez forcément avoir un message trop générique. Alors qu'au contraire, ce qui fonctionne en prospection, c'est vraiment d'aller segmenter ces verticales, d'en faire des segments hyper précis pour aller construire derrière des messages très ciblés donc voilà un exemple de segments un peu plus précis quand même. L'idée, une fois qu'on a identifié un segment de ce type, c'est d'aller analyser ce segment, bien comprendre ses spécificités, les problématiques type qu'il rencontre et puis derrière, s'appuyer là-dessus pour rédiger ses emails, ses messages ou même travailler son accroche au téléphone. Le fait d'aller écrire dans mon email une phrase type dans mon exemple ici, je sais que les RH dans le domaine de l'aéronautique, il y a tel et tel enjeu, telle problématique bien spécifique dans le recrutement et en gros, on y répond de telle manière. S'il dit ça dans mon email, ça fait toute la différence VS un email hyper générique dans lequel vous voulez taper tous les secteurs, plusieurs fonctions à la fois et c'est ce qui fait la différence finalement entre un email de prospection ciblée et du spam tout simplement. Donc là, votre prospect va se sentir concerné, il va beaucoup plus avoir envie de vous lire, vous allez gagner en crédibilité en montrant que vous connaissez bien ses enjeux. Une phrase qui résume bien tout ça, c'est qu'en voulant parler à tout le monde, on finit par ne parler à personne. Je pense que vous avez compris le message. Ce point-là, il est vraiment hyper important. Ça a beau être très théorique finalement, il est hyper important dans la prospection. C'est vraiment la base, vous devez garder tout ça en tête. Une fois qu'on a défini un segment précis à aller prospecter, la première question qu'on va se poser, c'est où est-ce que je les trouve ces prospects ? En d'autres termes, comment est-ce que je construis ma liste de prospection ? C'est un très gros sujet, je pourrais littéralement vous faire une presse de trois jours rien que sur cette thématique. Il y a vraiment plein de méthodes différentes pour créer des listes de prospects. Il faut bien comprendre que malheureusement, il n'y a pas de recette miracle. Le bon process sera différent pour chacun en fonction de votre cible et des informations que vous voulez obtenir. Ce sera vraiment à vous de tester des choses jusqu'à trouver la solution la plus adaptée, la méthode qui marche le mieux. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un document pour vous aider à y voir plus clair et à choisir du coup en fonction de votre contexte la meilleure méthode. Je vais vous partager, je vous montrer rapidement ce document. C'est bon Romain, on voit bien ton écran. Super. Donc ça, c'est un document, je vous le montre rapidement aujourd'hui. Je vous enverrai le lien de ce document. Ce que je vais faire, c'est que ces cadeaux à la fin de la vidéo, vous repartez avec ce document. je l'ai fait sous forme de mindmap. Je trouve que ça rend le document plus facilement actionnable. Et typiquement, ça vous aide à trouver la bonne méthode en vous posant les bonnes questions. La première question étant, est-ce que vous partez d'un fichier existant ou est-ce que vous créez un fichier en partant de zéro ? Si on part de l'hypothèse qu'on crée un fichier en partant de zéro, généralement, la première question que je me pose systématiquement, c'est est-ce que mes contacts sont présents sur LinkedIn ou pas ? Et en gros, le premier truc à retenir, c'est que si vos contacts sont sur LinkedIn, version Sales Navigator que je recommande fortement pour votre ciblage pour plein de raisons que j'explique en détail dans ce document. Et notamment, vous voyez qu'à chaque fois, je mets des liens vers d'autres ressources, notamment le lien vers une vidéo YouTube que j'avais sortie sur le sujet sur les recherches Sales Navigator, comment on peut exploiter pleinement Sales Navigator qui est un outil hyper puissant en B2B quand il est bien utilisé. Mais typiquement, la première question que je vais me poser, c'est est-ce que mes contacts sont présents sur LinkedIn ? Oui, non ? Et si oui, est-ce que je peux trouver mes entreprises cibles en jouant avec les filtres de recherche Sales Navigator ? Là, on est un peu plus précis, mais c'est une vraie question à se poser. C'est typiquement le seul problème qu'on pourrait avoir avec LinkedIn et avec sa version payante Sales Navigator, c'est qu'ils ont finalement leur propre filtre pour trouver les entreprises qui parfois ne nous conviennent pas. Typiquement, si vous ciblez des boîtes en vous basant sur des codes APE français, LinkedIn, ils n'ont pas ça en stock, ils ont leur propre filtre secteur. Donc souvent, ce qu'on va être amené à faire, c'est d'aller combiner LinkedIn avec en amont une autre source pour aller d'abord trouver des entreprises. Et une fois qu'on a cette liste d'entreprises bien ciblée, on va aller pouvoir l'importer dans LinkedIn et j'explique tout ça en détail dans la vidéo. Mais voilà, il y a plusieurs sources qu'on peut utiliser en amont pour aller trouver les entreprises. entreprises en France. Typiquement, j'aime bien Société Info par exemple, qui permet, c'est un annuaire d'entreprise française hyper complet à ne pas confondre avec Société.com, c'est différent, et qui permet de se construire des listes d'entreprises en se basant sur plein de filtres. C'est hyper précis, hyper bien fait. Donc, je vous recommande cette solution-là. Je vous laisserai du coup regarder ce document à tête reposée. Hop, et je vous partagerai le lien à la fin de ma présentation. Je vais rebasculer sur Mediapo. Voilà, donc globalement, ce document, il explique comment, il donne plusieurs méthodes possibles pour que vous puissiez créer des listes de prospects hyper ciblées. à partir du moment où vous aurez créé, vous aurez construit votre recherche sur LinkedIn, il y a grosso modo deux méthodes pour aller importer des prospects de LinkedIn à votre CRM. Il y en a trois. La première étant la méthode manuelle d'aller copier-coller manuellement chacun des prospects sur votre CRM ou sur votre fichier Excel, ce que je ne recommande pas du tout parce que c'est hyper chronophage et vous avez sûrement d'autres choses à faire. Les deux méthodes qu'on va privilégier, c'est la première, ce qu'on appelle le scrapping à nouveau. Dans le document, j'en parle, dans la vidéo, j'en parle aussi en détail avec des techniques que vous pouvez utiliser. Mais le scrapping, ça consiste, pour ceux qui ne connaissent pas ce terme-là, à aller extraire automatiquement une liste sur le web et en faire un fichier Excel. Grosso modo, on va avoir notre recherche LinkedIn, on a des outils de scrapping qui vont nous permettre en un clic d'aller exporter toute la recherche et d'en faire un fichier Excel prêt à importer dans le CRM. La deuxième méthode que j'aime bien aussi, c'est d'utiliser un outil qui s'appelle Surf qui permet de relier LinkedIn à votre CRM et ce qui vous permet d'ajouter un prospect au fil de l'eau en un clic, le prospect s'ajoute à votre CRM. C'est assez intéressant aussi. Les deux méthodes ont les avantages, les inconvénients. Surf, c'est forcément plus chronophage puisque vous devez aller contact par contact. Mais si vous êtes dans l'optique de faire de la prospection vraiment qualitative et que vous voulez éviter à tout prix le scrapping ou autre, Surf, ça peut être aussi une bonne alternative. Après le ciblage, deuxième sujet, le système. Donc là, on va rentrer vraiment sur la partie technique de la prospection. Je ne vais pas vous mentir, 90% des prospects à titre perso qui viennent me parler viennent à la base pour cette partie-là. Ce n'est pas pour rien, c'est qu'il y a beaucoup de choses à savoir. En gros, je les répartis en quatre catégories principales, quatre gros sujets, CRM, Sajout Automation, Délivrabilité et l'IA. En réalité, il y a plein d'autres sujets plus ou moins connexes, mais pour simplifier, je vais m'arrêter à ces quatre catégories. Déjà, le CRM. J'imagine, en tout cas, j'espère que vous savez tous ici ce qu'est un CRM, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Je voudrais juste insister sur un point. Je vois souvent des boîtes qui ont un CRM, parfois un ERP, même avec une brique CRM, sur lequel ils gèrent leurs clients, mais ils ne veulent pas y mettre leurs prospects. C'est un cas de figure que je vois régulièrement. On se retrouve avec des commerciaux qui bossent sur des fichiers Excel. Chacun a ses fichiers Excel dans son coin. Rien n'est coordonné. On n'a aucune vision centralisée. Bref, ça devient vite un cauchemar. Vous devez vraiment comprendre que CRM doit être le point central de votre prospection. CRM, ce n'est pas que pour les clients. Tout doit être enregistré dedans. Vos prospects, leurs coordonnées, où ils en sont dans votre cycle de vente, quelles interactions vous avez eues avec eux, etc. Votre règle, ça doit être ce qui n'est pas dans le CRM n'existe pas, tout simplement. Et donc, j'anticipe la question qu'on me pose souvent sur le sujet. Quelles CRM choisir ? Je pense que vous êtes un peu là pour ça aussi, pour avoir un peu des noms d'outils. Il existe des dizaines, je dirais même des centaines de CRM. Mais pour faire simple, le premier que je recommande la plupart du temps, c'est Pipedrive. Certains doivent connaître déjà. Pour avoir testé beaucoup de CRM, je trouve que c'est celui qui a le meilleur rapport prix, simplicité, efficacité, puissance, flexibilité, beaucoup de mots, tout ça pour dire que je trouve que c'est vraiment un bon outil. Il faut bien comprendre que contrairement à beaucoup d'autres CRM, la particularité de Pipedrive, c'est d'être vraiment focalisé sur la partie vente et d'avoir pas ou très peu en tout cas de fonctionnalités ou de brick marketing. Contrairement à HubSpot, notamment, qui est un CRM sur lequel je peux être amené à bosser, que je vais recommander des fois à certains clients qui ont des gros besoins au niveau marketing, pour lequel le contexte pourrait justifier le coût exorbitant d'HubSpot. Parce que HubSpot, le problème, c'est que même s'il y a une version gratuite, dès qu'on veut l'utiliser vraiment, les prix montent très très haut. À nouveau, c'est une question de cas d'usage, mais typiquement, si on parle uniquement de prospection pour mettre en place des process chez un client, généralement, ça leur coûte de 30 à 60 euros par mois par personne sur Pipedrive, à peu près. VS, 90 à 150 euros par mois sur HubSpot, auquel il faut rajouter plus de 700 euros par mois juste pour mettre en place ce qu'ils appellent des workflows automatisés. Ils ont plein de briques comme ça qu'on va payer en supplément et HubSpot, la facture peut vraiment monter très très vite. On n'est pas du tout sur les mêmes tarifs. Pour revenir sur la question du contexte, comme je vous l'expliquais, je vois souvent des boîtes qui ont un CRM ou un ERP avec une brique CRM sur lesquelles j'ai leurs clients, mais ils ne veulent pas y mettre leurs prospects. Dans ce cas-là, je ne peux que vous conseiller d'aller prendre une ou des licences Pipedrive en l'occurrence et d'utiliser ce CRM en parallèle de votre ERP uniquement pour votre prospection. Je ne vous dis pas de changer de CRM ou de changer d'ERP, mais si vous ne voulez pas polluer votre CRM, votre ERP avec des prospects, à minima, prendre un Pipedrive en parallèle, ça peut être une bonne option. Croyez-moi, ce sera bien plus efficace que des fichiers Excel dans tous les sens. Romain, je me permets d'intervenir. J'ai posé la question dans le drive, à savoir, certains d'entre vous utilisent des CRM et si oui, lesquels ? Effectivement, on a des réponses. On a du Pipedrive, du Dynamics, du Zoho, du Bidgin by Zoho, d'Ivalto, mais plus le côté ERP. nos participants ont l'air d'être équipés en CRM. Super. En plus, c'est des noms que je connais pour le coup. C'est à citer des bons CRM en l'occurrence qui fonctionnent bien. C'est vrai que je n'ai pas fait le même dropping. Je n'en ai pas cité une quinzaine, mais moi, j'aime beaucoup Pipedrive pour ce côté-là, simplicité et efficacité. Maintenant, en effet, typiquement Zoho, Dynamics, sont des CRM qui fonctionnent très bien aussi. Typiquement, c'est vrai que Dynamics comme Salesforce, c'est des CRM qui peuvent avoir un peu la réputation d'être usine à gaz et donc typiquement au niveau opérationnel un peu compliqué à configurer des fois. Je n'ai pas l'habitude de bosser avec Dynamics ni avec Salesforce, donc je les connais très peu. Typiquement Zoho, c'est un CRM que je connais un peu mieux et en effet qui est assez facile à prendre en main. On pourra revenir dessus après s'il y a des questions spécifiques sur ces CRM-là. Mais en tout cas, merci Camille pour la précision. Du coup, je vais situer un peu mieux là-dessus. Et je continue avec la partie Sales Automation. Donc en gros, le Sales Automation, ça veut en français automatisation des ventes. Ça désigne, comme son nom l'indique, les outils qui vont nous permettre d'aller automatiser tout ou partie de notre prospection. Donc l'idée, c'est d'aller automatiser toutes les tâches chronophages et à faible valeur ajoutée. Donc toutes les tâches répétitives qui vous prennent du temps mais pour lesquelles votre intervention humaine ne sert à rien, pour lesquelles il n'y a pas besoin d'une intelligence humaine. Et un des plus gros sujets là-dessus, c'est lorsque vous contactez les prospects de faire ce qu'on appelle des séquences automatisées. Parce que oui, on ne va pas s'arrêter généralement à un seul email envoyé. On va envoyer des emails de relance et même des actions sur LinkedIn. Et tout ça, dès qu'on commence à vouloir contacter un certain volume de prospects, ça devient vite hyper chronophage. Si vous faites ça manuellement aujourd'hui, déjà sur une poignée de prospects, c'est compliqué de penser à envoyer les relances manuellement, de se mettre des rappels, de savoir qui a répondu et qui n'a pas répondu. Alors, dès qu'on commence à avoir plusieurs dizaines voire plusieurs centaines de prospects, ça devient juste impossible. Donc, il y a des outils qui permettent d'automatiser ça. Comme pour les CRM, il en existe vraiment beaucoup. Celui que moi, j'utilise, sur lequel j'accompagne mes clients, c'est l'Aimlist. Peut-être que certains d'entre vous connaissent. Donc, l'Aimlist, c'est un outil qui, pour faire simple, permet d'automatiser vos séquences de prospection multicanale. Donc, ça n'automatise pas que les emails, mais aussi LinkedIn. Ce qui fait que vous pouvez mettre en place des séquences dans lesquelles vous allez mixer des étapes par email avec des étapes sur LinkedIn. Donc, ça donne vraiment des approches du type jour 1, demande de connexion LinkedIn et visite de profil, plus envoie d'emails de prospection, jour 4, email de relance, jour 7, si on n'a pas eu de réponse par email, on va basculer sur LinkedIn avec un petit message, etc. Ça, c'est vraiment très efficace pour une raison simple. Aujourd'hui, on peut automatiser les emails. La plupart des gens savent qu'on peut automatiser les messages sur LinkedIn, mais vous avez encore plein de personnes qui ne savent pas qu'on peut automatiser les deux à la fois. Donc, si je vous envoie, disons, un email et que le même jour, vous recevez une invitation LinkedIn de ma part, ce qui se passe généralement, c'est que, premièrement, vous allez être moins suspicieux sur le fait que mon email était 100% automatisé. Deuxièmement, mon profil LinkedIn, ça va permettre de mettre un vrai visage derrière cet email, donc ça va humaniser mon approche. Et enfin, troisième point, chaque prospect est différent et le fait est que certains préfèreront parler par email quand, pour d'autres, le côté plus informel de LinkedIn fait qu'ils seront plus enclins à vous répondre par ce biais. Donc, forcément, en combinant les deux, je vais augmenter mon taux de réponse global. Et l'AimList permet de faire ça. Ce n'est pas les seuls, mais c'est une solution que j'aime bien, que j'utilise depuis longtemps et je trouve à nouveau qu'ils ont un bon rapport qualité-prix. Je vous montre très rapidement à quoi ça ressemble. Juste pour vous montrer un peu, je ne vais pas vous présenter toutes les fonctionnalités, mais juste pour que vous puissiez voir au moins l'interface de création d'une séquence, voir un peu comment ça fonctionne. Bien entendu, il y a plein de points techniques à savoir, plein de choses à paramétrer en amont qu'on ne va pas voir maintenant, mais pour vous montrer à quel point il est assez simple finalement, une fois qu'on a paramétré tout ça, de lancer une séquence, on va pouvoir, par exemple, je vais commencer ma séquence, je vais décider de commencer par un email, donc je vais faire mon mon email ici, puis ensuite, je vais décider d'aller envoyer une invitation LinkedIn, je peux paramétrer facilement le délai, je peux dire le même jour, je vais envoyer une invitation LinkedIn, ensuite, je vais envoyer un nouveau mail, je vais attendre X jours, allez disons 3 jours, etc. Donc on peut même envoyer des vocaux sur LinkedIn maintenant, on peut faire pas mal de choses, c'est hyper intuitif comme vous pouvez le voir, c'est assez simple, on peut mettre en place des conditions, donc typiquement ici, je peux me dire, est-ce que mon prospect a accepté mon invitation LinkedIn ? Oui, non, et en fonction, faire des versions différentes de ma séquence. Voilà un peu comment ça se présente, tac, à nouveau, je rebascule sur ma fenêtre, alors un sujet hyper important, la délivrabilité, gros gros sujet, le terme parle peut-être pas à tout le monde, je pourrais le formuler autrement, comment ne pas tomber en spam ? Le premier challenge quand on se lance dans le cold emailing, c'est ne pas tomber en spam, et croyez-moi, ce n'est pas si évident. Pour ça, il faut travailler ce qu'on appelle donc sa délivrabilité, le fait de s'assurer d'arriver dans la boîte de réception de ses prospects et pas dans les spams. La première erreur fatale que je constate sur le sujet, c'est de mélanger deux disciplines, cold emailing et emailing marketing. Donc l'emailing marketing, c'est tout ce qui va être newsletter, email promotionnel, etc. Et le cold emailing, ce dont on parle aujourd'hui, c'est le fait de contacter par email les prospects qui ne vous connaissent pas. Il faut bien comprendre que techniquement, si vous utilisez des outils d'emailing marketing, donc il y en a plein, les plus connus, MailChimp, Sandinblue, MailJet, vous allez très probablement finir en spam. Et encore, si tant est qu'ils vous laissent faire parce que maintenant, ils interdisent ça purement et simplement. Je vous épargne tous les détails techniques, mais pour faire simple, partez du principe que les filtres anti-spams analysent et comprennent tout. Leur but, c'est d'éviter que les utilisateurs soient spammés. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas manuellement contacter un prospect qui ne vous connaît pas. Là, ça passe parce que vous n'êtes pas en train de spammer la terre entière et ça, ils le comprennent. Par contre, si vous envoyez 500 emails identiques comme ça, one shot à votre liste de prospects, donc à nouveau à des personnes avec qui vous n'avez jamais eu d'interaction, les filtres anti-spams, ils vont très vite comprendre ce qui se passe, que c'est automatisé et à leurs yeux, c'est un comportement de spammeur tout simplement. C'est typiquement ce que font les outils d'emailing marketing, d'envoyer one shot des emails à des listes de centaines, milliers, parfois millions de contacts. Mais à nouveau, pour bien comprendre dans un contexte de newsletter ou encore d'email promotionnel, ça marche. C'est pour ça que vous recevez dans votre boîte de réception les emails d'Amazon, la Redoute, etc. Généralement dans l'onglet promotion d'ailleurs, mais pas dans les spams. Tout simplement parce que les filtres anti-spams ont compris ce qui se passait. Ils savent que ce n'est pas du spam. Idem si demain vous lancez votre newsletter, vous allez commencer à 5 abonnés puis monter à 10, 20, 50, progressivement de manière naturelle. Et tout ça, les systèmes anti-spam, ils vont comprendre. Donc, ils vont vous laisser utiliser votre outil d'emailing marketing. Bref, tout ça pour vous expliquer qu'un outil qui fait du cold emailing comme l'emlist qu'on a vu juste avant n'a pas le même fonctionnement. En gros, ils vont prendre la main sur votre compte de messagerie et pour en fait duper finalement les filtres anti-spam et ils vont envoyer des emails au compte gouttes depuis votre propre compte Gmail ou Outlook en imitant le comportement humain. Donc ça, quand je vous dis que c'est une erreur que je vois souvent, c'est le cas typique que j'ai vu vraiment beaucoup de fois où on ne connaît pas trop le sujet, on a une base de prospects avec leurs emails. On demande au service marketing de sa boîte d'envoyer un truc entre deux newsletters sauf que le service marketing ce n'est pas son job. Il y a 90% de chances qu'il ne soit pas du tout formé au cold emailing parce que ce n'est pas un truc qu'on apprend vraiment en école. Donc conséquence, en plus d'avoir eu zéro résultat sur votre campagne de prospection, ça à la limite c'est une chose mais l'autre problème c'est que vous allez ruiner la réputation de votre nom de domaine. Le nom de domaine c'est en gros votre site web parce que c'est ça le gros problème c'est que si votre email donc c'est john.monentreprise.com si votre email finit en spam c'est tous les emails liés à monentreprise.com qui risquent de finir en spam à terme même les emails que vous envoyez à vos clients. Donc c'est d'ailleurs pour ça que je conseille à tous mes clients et c'est une pratique très courante de créer des nouveaux noms de domaine juste pour leur prospection pour ne pas prendre de risque pour leur nom de domaine principal. Et je ne vais pas insister là-dessus mais vous devez garder en tête que si vous vous lancez en code email il y a des paramétrages techniques qui sont obligatoires à nouveau si vous ne voulez pas finir en spam. Donc l'idée ce n'est pas que vous reteniez tout ça maintenant et que vous reteniez tout ça par cœur là maintenant mais au moins que vous ayez ces notions à l'esprit le jour où vous lancez et si vous cherchez comme sur le site de l'emlistoir vous verrez qu'il y a énormément de ressources gratuites disponibles là-dessus. Typiquement création d'un nouveau nombre de domaines j'en parlais juste avant il y a des paramétrages hyper importants comme SPF DKIM des marques le fait de configurer ce qu'on appelle un WIS public un custom tracking domaine et d'utiliser un outil comme l'emwarm qui est un outil créé par l'emliste qui permet de préchauffer son adresse mail c'est là je vais vous expliquer un peu le principe de l'emwarm très rapidement mais pour vous montrer à quel point ce jeu-là va très loin le jeu du chat et la souris avec les filtres anti-spam l'emwarm c'est un outil qui permet de vous relier à une base où tous les gens qui utilisent l'emwarm vont s'envoyer des emails entre eux comme si vous étiez potes répondre automatiquement à ces emails-là si l'email par hasard arrive dans les spams ça va automatiquement le mettre en boîte de réception le déplacer pour en fait à nouveau duper les filtres anti-spam et leur faire croire que vous avez des vraies interactions avec des gens qui vous répondent etc. et ça sur le long terme quand on est sans l'emwarm activé ça va jouer en votre faveur et ça va aider à augmenter la réputation de votre nom de domaine et favoriser enfin augmenter vos chances de finir en boîte de réception voilà c'est vrai quand on on voit ça on comprend à quel point ça va loin ensuite un autre point très important à avoir en tête sur la délibrabilité c'est le nombre d'emails que vous allez envoyer typiquement si vous commencez vous avez donc créé votre nouveau nom de domaine je vous conseille de commencer avec des tout petits volumes c'est-à-dire 5 mails par jour puis 10-15 puis on augmente progressivement jusqu'à atteindre un maximum un grand maximum de 100 emails par jour et je parle ici par nom de domaine pas par adresse mail par nom de domaine et encore si vous pouvez rester entre 50 et 80 c'est même mieux donc sachant que si par exemple votre séquence c'est une série de 3 emails au total en partant de cette limite maximale de 100 emails par jour ça correspond finalement à 33 nouveaux prospects par jour donc si vous avez besoin de contacter plus de prospects candidats il n'y aura pas d'autre choix que d'utiliser une nouvelle adresse mail liée à un nouveau nom de domaine c'est pour ça qu'une pratique est de plus en plus courante c'est de créer non pas un mais plusieurs noms de domaines dédiés à la prospection justement pour pouvoir envoyer plus d'emails tout simplement donc on va aller créer des variations de notre nom de domaine principal des noms de domaine satellites finalement qu'on va utiliser uniquement pour la prospection alors tout ça c'était la partie paramétrage technique maintenant sachez que c'est une condition nécessaire mais pas suffisante il va falloir aussi suivre un tas de bonnes pratiques au quotidien dans vos envois pour ne pas finir en spam à nouveau par manque de temps je ne vais pas pouvoir être exhaustif le plus important la base c'est de ne pas se comporter comme un spammeur j'entends par là d'avoir un bon ciblage et un contenu adapté à la cible on revient sur l'importance de la segmentation justement si vous envoyez des emails tout pourris à des gens qui ne sont pas du tout concernés ce qui va se passer c'est qu'ils vont cliquer eux-mêmes sur le bouton spam et ça vous vous doutez bien que c'est la pire chose aux yeux des filtres anti-spam ensuite il y a tout un tas de bonnes pratiques les plus connues ça va être le fait d'éviter de mettre des images donc du format texte uniquement pas trop de liens pas de pièces jointes faire attention aux termes employés il y a ce qu'on appelle des spam words des mots qui peuvent déclencher les filtres anti-spam donc vous pouvez aller voir vous pouvez rechercher sur Google spam word list vous trouverez des listes des mots à éviter toujours pensez à vérifier ces emails si vous avez récupéré une liste de votre collègue qui date d'il y a 3 ans ne l'envoyez pas dans vos séquences vérifiez les emails avant parce qu'il y a de grandes chances qu'une partie de ces emails soit périmée n'existe plus et si vous faites ça les filtres anti-spam ils vont vite comprendre que ce n'est pas un comportement normal d'envoyer 50% de ces emails à des adresses qui n'existent pas voilà donc il y a plein de bonnes pratiques à suivre à nouveau je n'ai pas le temps de toutes les énumérer mais à garder tout ça en tête si demain vous vous lancez en emailing allez je passe à la suite l'IA la place de l'IA dans la prospection gros sujet c'est un peu le sujet du moment qui est à la mode le fait est qu'il y a beaucoup de cas d'usage avec l'IA on ne va pas parler de chat GPT je vous rassure si on ne parle vraiment que de prospection les deux gros cas d'usage à mon sens le premier pour la partie ciblage création de liste de prospects le fait d'aller utiliser l'IA pour valider votre ciblage et ou pour apporter des précisions supplémentaires sur chaque prospect on en parlait tout à l'heure le ciblage c'est compliqué peu importe la méthode que vous utiliserez vous verrez vous vous retrouverez toujours avec des boîtes hors cibles dans vos listes vous avez beau maîtriser à fond 16 navigateurs ou autres vous aurez toujours des déchets dans vos listes là typiquement aujourd'hui vous pouvez créer un agent IA qui va aller par exemple visiter les sites web de vos prospects pour aller déterminer en fonction des instructions que vous lui donnez si oui ou non chacune des entreprises est bien dans votre cible ça on peut le faire aujourd'hui et c'est hyper efficace deuxième point le deuxième cas d'usage c'est la personnalisation le fait d'aller utiliser l'IA pour aller générer des phrases uniques et personnalisées pour chaque prospect donc le principe c'est que votre agent IA va aller par exemple voir le LinkedIn le site web ou encore les offres de recrutement de chacun de vos prospects par exemple puis il va vous écrire une petite phrase d'accroche pour votre email une phrase du type j'ai vu que vous recrutez actuellement des gens à tel post vous mentionnez tel point sur votre annonce etc et ça ça peut être très efficace quand c'est bien utilisé maintenant comment on fait ça il y a plein de méthodes beaucoup beaucoup d'outils qui existent qui sont lancés récemment il y a peut-être 100 outils par jour qui sortent sur l'IA c'est assez dingue pour faire simple moi je vous conseille d'éviter tous les outils soi-disant clés en main donc qui vont être certes faciles à utiliser mais que vous ne pourrez pas véritablement adapter à votre usage plus précisément gardez en tête qu'il y a deux warnings que vous devez avoir le premier c'est tous les outils qui vous proposent de personnaliser toute votre séquence alors même l'emlist le propose ça aujourd'hui mais vous devez éviter de faire ça généralement les résultats ne sont pas terribles du tout le principe c'est qu'ils vont vous demander d'écrire votre offre en un petit paragraphe c'est tout et à partir de là ils vont générer une séquence entière pour vous éventuellement pour sortir du syndrome de la feuille blanche pourquoi pas mais généralement votre travail le cerveau humain sera plus efficace pour aller générer une séquence deuxième warning il y a plein d'outils qui vous permettent de créer facilement en quelques clics ces fameuses phrases d'intro d'accroche en fonction du profil LinkedIn de votre prospect le problème c'est que souvent c'est les outils sur lesquels vous n'avez pas la possibilité de donner vos propres instructions à l'IA sur le papier ça peut séduire le côté clé en main j'appuie sur un bouton j'ai rien à faire derrière et il me génère des phrases d'accroche pour chacun de mes prospects le problème c'est que ces outils vont souvent donner des résultats hyper bateaux et typiquement on va se retrouver avec des phrases du type je viens de voir votre profil j'ai été impressionné par votre parcours en tant que commercial vous voyez très bien à nouveau le type de phrase auquel je fais référence ça ne marche pas en prospection ça reste mon avis perso mais globalement je vous déconseille ce type d'outils à mon sens pour que l'IA soit pertinent on va aller sur des solutions un peu plus techniques la référence dans ce domaine c'est une solution qui est assez récente en tout cas ça fait quelques mois qu'on entend beaucoup parler qui s'appelle Clay alors c'est une solution qui va plus loin que l'IA en gros le concept de Clay c'est déjà d'agréger plein de fournisseurs de données différents on en parlait tout à l'heure sur le ciblage mais en gros il y a plein de méthodes différentes il y a plein de fournisseurs différents il y a des fournisseurs qui sont par exemple spécialisés sur les offres de recrutement qui vous permettent d'aller détecter les offres de recrutement en temps réel pour vous baser là-dessus dans votre prospection il y a des fournisseurs qui sont spécialisés sur ce qu'on appelle la stack technique des sites web donc si vous par exemple vous vendez un outil une extension à des e-commerce vous allez pouvoir scanner les e-commerce pour découvrir toute la stack technique qu'ils utilisent et vous baser là-dessus dans votre prospection il y a plein de fournisseurs de données qui existent sur plein de thématiques différentes et Clay tout simplement ce qu'ils ont fait c'est qu'ils achètent en masse des crédits à tous ses fournisseurs et du coup ils permettent d'unifier les crédits et de passer uniquement par leurs solutions pour utiliser aux besoins toutes ces plateformes-là et derrière ils ont bien sûr rajouté une brique IA où la particularité de Clay et le truc qui est hyper intéressant c'est que vous allez pouvoir customiser vous-même ce que va faire l'IA donc typiquement vous allez pouvoir vous dire voilà en te basant sur telle info puis sur le contenu du site web je veux que tu me génères une phrase qui suit ce pattern-là précis vous allez pouvoir vraiment faire quelque chose de très précis et du coup d'extrêmement qualitatif le problème de Clay c'est que premièrement c'est technique mais c'est assez normal vu l'outil et deuxièmement ça coûte assez cher là-bas Clay il est assez coûteux moi ce que j'ai commencé à mettre en place avec des clients de mon côté mes clients qui n'étaient pas prêts en tout cas à utiliser un outil comme Clay c'est d'utiliser directement l'API d'OpenAI donc OpenAI les créateurs de chat GPT ils ont une API sur laquelle on peut se brancher pour aller utiliser du coup directement l'IA depuis un fichier Excel ou un Google Sheet et moi c'est comme ça que je procède aujourd'hui donc je ne rentre pas dans les détails à nouveau ce serait trop long et assez technique j'ai peur de vous perdre là-dessus mais en gros retenez qu'il y a des solutions pour utiliser l'IA de manière pertinente et sans se ruiner c'est possible et on pourra à nouveau y revenir plus tard si vous avez des questions aucun problème troisième pilier que je voulais aborder avec vous l'approche donc l'approche on va commencer par parler de copywriting le terme copywriting c'est un terme beaucoup utilisé que vous avez déjà dû voir passer sûrement en gros je définis comme le fait de savoir écrire des messages des emails qui vous permettent de convaincre votre prospect de passer à la prochaine étape donc si vous tapez cold emailing formule par exemple sur Google vous allez voir qu'il y a plein plein de méthodes plein de formules justement qui existent moi au fil des années j'ai développé ma propre formule que je trouve efficace pour que j'ai un email de prospection cette formule elle s'appelle CPSQ pour contexte problème solution question donc généralement le contexte on va commencer par le contexte en expliquant tout simplement son prospect pourquoi je vous contacte vous maintenant typiquement ça va être le déclencheur qui va faire que vous avez décidé de le contacter ensuite on va enchaîner sur le problème qu'on résout on va parler de la manière dont on résout ce problème puis toujours finir par une question je vais vous montrer les exemples juste après pour l'objet de votre email parce qu'il y a plein de techniques moi ce que je vous conseille pour les objets de vos emails c'est toujours dans l'idée de faire quelque chose de très naturel de très humain faites comme si vous envoyiez un email en interne c'est vraiment le but du jeu en prospection de faire en sorte que votre prospect pense que c'est vraiment un email qui a été envoyé manuellement que vous avez pris le temps de lui envoyer manuellement donc ça ça se retranscrit sur l'objet faites comme si vous envoyiez un email en interne un objet de 2-3 mots tout en minuscule en lien avec ce que vous proposez mais si par exemple je travaille pour un logiciel de facturation que ma proposition de valeur est axée sur le traitement des factures impayées je donne un exemple comme ça je pourrais opter pour un objet comme gestion des impayés tout simplement c'est sûr que je révolutionne rien mais pour un email de prospection ça fonctionne c'est simple et direct c'est vraiment ça qu'il faut faire pour avoir de bons résultats je vous montre quelques exemples 2-3 exemples d'emails de prospection qui suivent cette trame là CPSQ contexte, problème, solution, question voilà un exemple de mail que typiquement moi je pourrais pour mon activité de consultant envoyer à si je ciblais demain des directeurs commerciaux de boîte dans le domaine du recrutement et qui sont en cours de recrutement de leur côté aussi je pourrais leur envoyer typiquement un mail de ce type là où là on voit que je commence par le contexte pourquoi je les contacte qu'est-ce que j'ai vu quel élément déclencheur qui justifie ma prise de contact hyper important j'enchaîne avec le problème pour justement que le prospect comprenne que j'ai bien identifié ses enjeux et son contexte j'explique rapidement la solution là il y a plein pareil plein d'approches possibles généralement sur la solution il y a deux approches c'est soit vous avez vraiment une solution qui est hyper qui est vraiment unique qui est hyper différenciante sur le marché vous êtes les premiers à le faire et là il faut vraiment axer là-dessus on est les seuls à faire ça on est les premiers à avoir développé ça soit et c'est souvent le cas j'en ai rarement une solution qui est vraiment unique ce qui marche bien c'est d'aller vous baser sur de la preuve sociale donc de montrer un exemple typiquement chiffré de ce que vous avez fait pour un client similaire ça ça marche très bien et de finir toujours par une question soit on peut proposer voilà un call directement en étant le plus soft possible soit on peut poser une question pour valider l'intérêt du prospect un deuxième exemple dans un contexte différent que j'avais fait pour un client alors c'était une boîte qui fait du SEO et là dans ce contexte-là on ciblait c'était très précis à nouveau on ciblait des startups dans le domaine de la prop tech qui bossent dans la tech appliquée au monde de l'immobilier donc de mémoire ce prospect-là précis il devait avoir un site pour proposer des maisons secondaires dont certaines au bord de la mer j'imagine vu la première phrase d'accroche qu'on avait fait que mon client avait fait mais voilà à nouveau on a le même le même schéma contexte problème solution et on finit par une question vous aurez bien sûr les slides seront disponibles également suite à suite à la présentation donc vous pourrez revenir sur ces emails-là là j'ai parlé d'email maintenant un petit point sur LinkedIn comme je vous l'expliquais combiner email et LinkedIn c'est hyper efficace le fait d'aller faire du multi-canal ça va automatiquement augmenter votre taux de réponse mais c'est encore plus efficace si c'est couplé avec une stratégie de création de contenu forcément c'est pas le thème d'aujourd'hui mais vraiment je vous conseille d'essayer au maximum de créer de partager du contenu sur la plateforme et aussi à interagir avec le contenu les autres vos pairs vos prospects vos clients ça marche vraiment très bien quand on arrive à coupler stratégie de contenu sur LinkedIn avec stratégie de prospection c'est vraiment le plus efficace aussi je parlais tout à l'heure des limites à ne pas dépasser en cold emailing c'est pareil sur LinkedIn vous avez aussi des limites alors typiquement par exemple si je prends les demandes de connexion que vous pouvez faire ça vous devez peut-être le savoir mais aujourd'hui on est plus ou moins tous capés à 100 demandes de connexion par semaine ça dépend de plein de facteurs ça dépend de si votre compte est actif ou pas si c'est un compte payant ou pas sales navigator si vous avez un grand nombre de relations il y a plein de facteurs comme ça qui vont jouer et ce qui fait que certains peuvent monter jusqu'à 200 demandes de connexion par semaine pour les cas les plus rares mais bon généralement on est tous aux alentours de 100 voire peut-être un peu plus un peu moins 100 demandes de connexion par semaine donc c'est peu mais il faut garder ça en tête maintenant qu'est-ce qu'on écrit à nos prospects sur LinkedIn à nouveau il y a plein de possibilités si je suis dans un schéma multicanal donc je vais y revenir plus en détail juste après mais je vais pouvoir typiquement envoyer une demande de connexion le premier jour en même temps que mon premier email et ensuite je vais aller envoyer mes 2-3 emails de relance par exemple puis si le prospect n'a pas répondu même à accepter sur LinkedIn je vais pouvoir basculer sur LinkedIn et lui envoyer un petit message hyper simple comme ceci alors je ne parle même pas de ce que je fais ici je parle du principe que j'en ai déjà dit assez dans mes emails donc je vais vraiment essayer d'avoir une approche hyper soft simple et naturelle et aller utiliser LinkedIn en support entre guillemets pour aller appuyer l'aspect humain de ma démarche dès le jour 1 votre prospect reçoit un email rappelez-vous qu'il ne vous connaît pas si dans le même temps il reçoit une demande de connexion il va pouvoir mettre un visage derrière cet email ça va le rassurer autant plus si vous avez un profil bien optimisé que vous êtes actif sur LinkedIn ça va appuyer aussi le côté non automatisé de votre démarche autre point important comprenez que vous aurez certains prospects qui vont être plus enclin à discuter via LinkedIn plutôt que par email j'en parlais aussi tout à l'heure c'est vrai que ne serait-ce que par son format chat pour certains en tout cas répondre sur LinkedIn sera plus facile sera plus rapide ça paraîtra moins engageant etc. dans le cadre de votre prospection globalement ce qui se passe c'est que si vous sourcez vos prospects via LinkedIn comme je l'expliquais juste avant vous ne trouverez pas toujours leurs emails donc il y a des solutions pour aller trouver les emails de vos prospects à nouveau sur le document que je vais vous donner vous aurez toutes les infos il y a des solutions pour trouver ces emails là mais parfois vous ne trouverez pas les emails donc vous aurez deux possibilités soit vous arrivez à trouver les emails et là vous avez un lien vers le profil LinkedIn plus email donc vous pouvez faire une séquence multicanale soit vous ne trouvez pas les emails et vous n'avez que le profil LinkedIn donc avant de les appeler dans un second temps vous n'aurez pas d'autre choix que de les contacter sur LinkedIn donc là c'est sûr que vous allez devoir écrire un peu plus de choses sur votre message vous allez devoir expliquer un peu plus ce que vous faites dans ce cas là vous pouvez tout à fait envoyer un message de ce type là là on voit bien qu'on peut tout à fait utiliser cette fameuse structure CPSQ sur LinkedIn également donc on retrouve ici le contexte le problème la solution et une petite question d'ailleurs on voit dans cet exemple là que sur la partie solution on est vraiment resté très simple et on a vraiment accès sur la partie unique de l'offre c'est les premiers à faire ça donc on l'a vraiment mis en avant au contraire des autres exemples où on s'appuyait sur les exemples de preuves chiffrées etc une petite particularité de LinkedIn c'est que justement ce format chat fait que vos messages sont de suite plus pavés donc faites attention à la longueur de vos messages déjà par email je vous conseille de garder des emails très courts le plus court possible dans la mesure du possible sur LinkedIn c'est d'autant plus vrai le format chat si vous écrivez vous pouvez faire le test vous-même ça fait tout de suite un gros pavé indigeste donc attention à ça j'ai donné pas mal d'exemples qu'utilisait ma méthode CPSQ maintenant il y en a plein d'autres méthodes il y a plein d'approches possibles je vous en montre une autre par exemple parmi toutes ces approches là c'est la formule RABT qui a été mise en avant par Jean-Baptiste Gézécoël c'est une personne qui a créé une solution de scrapping sur LinkedIn qui s'appelle EvaBoot pour info c'est un message qui a été rédigé en anglais j'ai traduit en français et première étape similaire il va d'abord expliquer pourquoi il contacte le prospect puis il va directement poser sa question ici il va aller soutenir son propos avec des données chiffrées et finir avec un petit teasing de sa solution voilà en tout cas j'aime bien ce message je trouve ça simple et efficace ça vous montre aussi qu'il y a d'autres approches avec plein d'approches possibles une autre approche pour laquelle vous pouvez opter c'est d'essayer de vendre le rendez-vous à votre prospect plutôt que votre offre je vous montre un exemple concret imaginons que je sois disons une agence web une agence qui fait du SEO à nouveau une approche que je pourrais avoir c'est de contacter des prospects en leur expliquant que je suis allé sur leur site web et pointer du doigt des axes simples d'amélioration et du coup leur proposer d'en discuter de vive voix donc typiquement ça pourrait ressembler à ça donc par exemple ce qu'on pourrait dire ici c'est après une rapide analyse j'ai remarqué que vos liens ne sont pas optimisés idem pour certaines de vos images le maillage interne pourrait être amélioré je pointe du doigt certains points que je suis allé voir que j'ai identifié précisément bien sûr ça va vous devoir ça va adapter en fonction de chacun des clients ça c'est une approche qui comme vous en doutez va prendre un petit peu de temps pour chaque prospect mais qui fonctionne vraiment très bien une autre approche qui fonctionne bien c'est l'approche qui est basée sur un partage de contenu l'idée c'est tout simplement d'aller vous servir d'une ressource que vous avez créée en amont pour aller créer un échange avec votre prospect donc cette ressource ça peut être un article bien précis une vidéo une étude un livre blanc un ebook par exemple pour l'exemple on va dire que je me sers d'un article précis que j'ai rédigé par rapport au segment que je cible sur cette campagne je sais qu'il y a de grandes chances pour que ça intéresse ma cible dans ce cas là je pourrais avoir un message de ce type là voilà à nouveau simple efficace je commence toujours ici avec le dans cet exemple là avec le contexte le déclencheur et simplement ici je vais juste lui pousser une ressource qui peut l'aider par rapport à son contexte ça marche hyper bien on a une approche entre guillemets désintéressée ce qui est important aussi c'est de lui demander un feedback pour aller créer un échange ça reste le but aussi de notre démarche et on n'hésitera pas à le relancer quelques jours plus tard s'il ne nous a pas répondu en demandant simplement s'il a eu le temps de lire l'article voilà pour les quelques exemples de copywriting à nouveau comprenez bien qu'il y a plein de possibilités à vous de tester des choses de mixer un peu les méthodes jusqu'à trouver ce qui marche le mieux pour vous dans votre contexte le téléphone donc malheureusement là je vois le temps qui file je n'aurai pas le temps de vous donner des conseils approfondis sur comment on passe un appel de prospection comment on structure un argumentaire phoning je voulais juste rapidement revenir sur la place du téléphone dans un contexte de prospection multicanale plus tout à l'heure je parle d'email de LinkedIn mais il faut bien comprendre que l'idée n'est pas de se passer complètement du téléphone au contraire dans la plupart des cas vous aurez besoin de décrocher le téléphone à un moment ou un autre au moins pour closer ça dépend de ce que vous vendez mais en B2B c'est vraiment rare de vendre avec un email par contre l'avantage d'utiliser le phoning dans ce contexte multicanal un prospect à plus fort potentiel typiquement vous saurez qui a ouvert votre email qui a cliqué sur votre lien etc par exemple un prospect qui n'a pas répondu mais qui a cliqué 20 fois sur votre mail ça arrive ça peut être une bonne idée de l'appeler et croyez-moi appeler un prospect suite à une séquence d'email et ou LinkedIn bien pensé c'est vraiment différent que d'appeler complètement à froid ça donne une raison à votre appel ça facilite l'approche le simple fait de commencer l'appel par je vous appelle suite à mon email peut faire la différence sur un appel à froid l'idée dans tout ça c'est que vos prospects aient entendu parler de vous au moment où vous appelez ça fait toute la différence ne pas arriver comme un cheveu sur la soupe donc le phoning hyper complémentaire avec tout ce qu'on a vu et à surtout pas mettre de côté maintenant qu'on a évoqué les trois canaux principaux en B2B juste quelques exemples de concrets de séquences pour combiner efficacement ces canaux comme je vous l'expliquais sur l'emlist on va pouvoir combiner email LinkedIn typiquement une séquence que j'aime bien un peu mon classique simple et efficace c'est de commencer jour 1 par un email une demande de connexion continuer avec une séquence par mail suite à ça si le prospect n'a pas répondu mais qu'il a accepté ma demande sur LinkedIn de lui envoyer deux messages un ou deux messages LinkedIn et de finir par le phoning alors on finit par le phoning dans ce cas là parce que c'est le canal le plus chronophage donc ça nous permet d'optimiser cette phase et on commence jour 1 par un premier email combiné à une demande de connexion LinkedIn donc on profite de l'effet multicanal dès le début si on parle du contenu maintenant de chaque message moi généralement j'aime bien avoir le gros de mon message réparti entre le premier et le deuxième email donc exemple mail 1 je vais avoir cette fameuse formule CPSQ par exemple mail 2 je vais ajouter en plus un petit élément de proposition de valeur et ou de preuve sociale et ou je vais tenter une autre approche comme me focaliser plus sur la vente du rendez-vous comme j'expliquais et le reste n'a pour but que de faire lire à mon prospect mes emails précédents de remonter en haut de la pile finalement mais à nouveau plein de possibilités imaginons qu'on ait par exemple aucune adresse mail seulement des profils LinkedIn et disons des numéros de téléphone on va très bien pouvoir avoir une séquence de ce type on va dès le jour 1 appeler si on n'arrive pas à avoir le prospect on va prendre son email et à ce moment là déclencher une séquence email pour la suite de la séquence en combinant toujours avec le téléphone voilà un autre exemple comme ça de séquence un autre exemple de séquence que vous pouvez mettre en place tout aussi les conditions je vous ai montré tout à l'heure sur la liste qu'on pouvait mettre en place des conditions donc on va pouvoir commencer par exemple par une demande de connexion LinkedIn si elle n'a pas été acceptée au bout de X jours faire une séquence email puis finir à nouveau sur du phoning si la demande a été acceptée là on va d'abord commencer par l'email puis si pas de réponse à ce moment là on va basculer sur de l'email et finir à nouveau sur le phoning alors pour finir sur mes exemples de séquence j'expliquais tout à l'heure l'importance d'être actif sur LinkedIn de publier du contenu typiquement si vous vous appuyez là-dessus dans votre prospection une approche intéressante c'est de faire ce que certains appellent du social warming je ne sais plus qui a inventé ce terme mais l'idée est toute bête c'est juste de commencer par une demande de connexion puis de laisser un délai de un mois à peu près grosso modo durant lequel vous allez de votre côté publier du contenu donc exposer votre prospect à votre contenu et dans l'autre sens interagir avec le contenu de votre prospect s'il est actif et au bout d'un mois lancer votre séquence l'idée c'est de développer votre crédibilité d'aller créer un sentiment de familiarité entre vous et le prospect donc vous augmentez mécaniquement vos chances qui vous répondent lors de votre séquence allez je passe à la suite on va essayer de finir le dernier pilier organisation et management à nouveau je ne vais malheureusement pas avoir le temps de trop développer ce sujet là c'est vrai que le spectre est très large ça va englober tout ce qui va être lié au fait de suivre régulièrement vos dashboards savoir analyser vos KPIs prendre les bonnes décisions pour ajuster vos stratégies en fonction des résultats au fait de devoir calculer précisément vos objectifs les suivre dans le temps savoir organiser les plannings de vos commerciaux bien sûr on a aussi toute la partie recrutement onboarding ou encore tous les process d'amélioration continue que vous pouvez mettre en place en interne donc il y a beaucoup beaucoup de sujets sur cette partie là mais c'est un pilier qui est forcément hyper important à terme dans vos stratégies de prospection sur la partie KPI juste j'anticipe un peu le truc on me pose tout le temps la question des indicateurs à suivre et surtout des moyennes constatées les gens aiment bien avoir des points de comparaison alors c'est vrai que je ne suis pas hyper fan des moyennes de ce type ça dépend tellement de plein de facteurs au final ça ne veut pas dire grand chose mais pour vous donner une idée l'AMList avait justement publié des chiffres je vous montre je vous montre ça donc ça c'est vraiment des chiffres qui viennent des données de l'AMList donc ils sont issus de beaucoup beaucoup de données et on voit typiquement sur la partie cold emailing par exemple le pourcentage le taux de réponse en général commence à être pas mal à partir de 5% et au-delà de 10% ça commence à être très bien mais à nouveau tout ça gardez en tête que ça dépend vraiment du contexte à titre perso moi ce que je constate c'est qu'en utilisant les mêmes techniques les mêmes méthodes donc les miennes en l'occurrence avec mes clients ça m'est arrivé de monter à des 40 voire même des 50% de réponses pour certains clients qui avaient vraiment une offre hyper unique qui répondait à un vrai problème et quand pour d'autres avec les mêmes techniques on va être à 10% ça dépend vraiment de votre contexte de base donc attention aussi avec ces chiffres là que je vous laisserai vous aurez le temps de revenir dessus par la suite si vous le souhaitez tac alors très rapidement voilà ouais donc je fais un dernier point je vous donne une estimation du budget à prévoir pour mettre en place une strat de ce type j'imagine que c'est une question que vous vous posez ça dépend de la formule que vous prenez à chaque fois sur chaque outil si vous prenez facturation mensuelle ou annuelle mais globalement ce que je constate les moyennes de mes clients c'est de dépenser entre 250 et 350 euros par utilisateur donc par commercial par mois ça c'est la moyenne que je constate chez mes clients pour avoir une stack efficace bien sûr ça peut monter beaucoup plus haut en fonction des outils utilisés et merci à vous alors on a dépassé un peu le temps 13h04 on a dépassé un peu le temps je suis désolé n'hésitez pas à me suivre ou même encore mieux à m'envoyer une demande de connexion sur LinkedIn aussi pour qu'on reste en contact je suis bien sûr dispo par la suite si vous avez des questions et d'ailleurs il nous reste on a théoriquement dépassé le temps mais moi je peux rester encore un petit peu s'il y a des questions avec grand plaisir pour y répondre merci Romain pour cette présentation riche je pense effectivement qu'on a quelques questions Quentin comment tu veux qu'on procède est-ce qu'on les lit j'ai vu Emmanuel Alric qui lève la main depuis 10 minutes oh pardon d'accord j'ai pas vu non plus j'ai pas accès en fait je crois ceux qui lèvent la main on fait toutes les questions à la fin ce sera plus simple que tu trates ta présentation donc vas-y Emmanuel je te laisse la parole ah ouais ok vous m'entendez oui très bien bonjour Emmanuel je vais fermer simplement la porte ok écoutez merci pour cette présentation qui est fort intéressante parce que le sujet du du cross marketing est un sujet qui m'intéresse beaucoup et je voilà j'ai appris pas mal de choses mais j'ai un certain nombre de questions j'utilise le navigateur pour effectivement pouvoir filtrer me créer des listes de prospects en fonction de certains critères etc géographique métier secteur d'activité métier de l'interlocuteur etc simplement c'est que moi j'ai plusieurs questions c'est que il y a pas mal de contacts avec qui j'essaie de me mettre en relation qui ne répondent pas donc j'envoie de l'inmail un message un inmail et mon taux de retour sur les inmails est proche de dire pourtant je ne suis pas agressif j'y vais mollo je voulais savoir si vous en pensiez c'est une très bonne question moi généralement alors il y a plein de cas de figure généralement je déconseille les inmails parce qu'en fait quand on envoie un inmail ce qui se passe c'est que ce n'est pas l'approche naturelle en fait moi si vous m'envoyez un inmail je vois de suite on n'est pas connecté vous m'envoyez un message je vois que c'est un inmail il y a plein de signes qui montrent que c'est un inmail il y a un objet il y a plein de trucs qui montrent qu'on voit très bien que c'est un inmail donc déjà ça refroidit on se dit la personne a payé pour nous contacter ça sonne un peu marketing dès le début on est un peu biaisé en tant que prospect là-dessus et donc on va avoir un impact négatif sur la perception qu'on va avoir du message donc moi je recommande toujours l'approche naturelle demande de connexion puis après message et en fait email du coup pas inmail mais email c'est-à-dire d'aller récupérer l'email du prospect en utilisant les outils qui permettent de trouver les emails et d'ailleurs de contacter par email mais généralement les outils de scrapping d'email il y en a plusieurs et ils sont le taux de véracité pour moi il est de 50% oui c'est à peu près ça alors ça dépend tous les outils ne se valent pas mais 50% ce n'est pas un taux qui me choque en effet on ne trouve pas tous les emails et parfois c'est compliqué ça dépend des secteurs en fait typiquement il y a des secteurs où ça va être plus compliqué de trouver les emails parce que les gens ont moins de sites web par exemple les secteurs où il n'y a pas de site web c'est de suite beaucoup plus compliqué ça dépend de plein de choses maintenant si je devais vous en conseiller un pour trouver les emails ce qui marche vraiment très bien c'est assez récent comme pratique c'est faire ce qu'on appelle de l'email cascading je ne vais pas trop rentrer dans les détails techniques mais en fait l'idée c'est d'utiliser tous les outils il existe plein d'outils pour trouver les emails et les outils qui font de l'email cascading vont utiliser tous ces outils-là en cascade jusqu'à trouver l'email et il y en a un alors il y en a deux qui existent qui font ça il y a Better Contact et Full Enrich donc Full Enrich ce qui est bien F-U-L-E-N-R-I-C-H mais pareil sur le document que je vous envoyais il y a le lien parce que c'est une solution que je recommande Full Enrich ce qui est bien c'est que avec leur outil c'est qu'ils ont un scraper LinkedIn qui est intégré c'est que vous allez pouvoir scraper ce navigateur et automatiquement trouver les emails en cascade avec leur solution et du coup si aujourd'hui vous avez 50% de taux d'email vous allez peut-être pouvoir monter à 70 avec Full Enrich je ne connaissais pas celui-là moi j'utilise Scrap.io Hunter.io Captain Verify voilà je vous en utilise et bien en fait ce que fait Full Enrich c'est qu'ils utilisent tout cela ils en utilisent peut-être une quinzaine d'acteurs comme ça et en cascade jusqu'à à chaque fois trouver l'email d'accord ok donc ça c'est intéressant et en plus vous allez voir c'est pas cher vous allez payer le même prix quasiment que Hunter et autres alors j'ai aussi un autre souci c'est d'avoir le numéro de téléphone d'un interlocuteur parce que comme on passe dans le standard c'est à 90% il y a l'apparage standard je ne vais pas faire les appels je ne vais pas faire les numéros etc donc j'utilise là aussi des fils de scrapping qui je donne le cas de Scrap.io peut donner l'imméros téléphone et voir les portables et le souci c'est qu'on peut tomber sur les numéros portables perso ça c'est un gros sujet l'outil pour trouver les téléphones ça a éclaté pour avoir un gros sujet parce que le mec m'a dit comment vous avez mis mon numéro parce que mon numéro perso donc j'irai reprendre avec les 27 et moi ça m'a quand même vachement offroidi il a envoyé à ma boîte au DPO une contestation disant que c'était pas normal que j'ai obtenu le 100 euros perso etc c'est à envoyer toute la chaîne qui me sent sur le verre j'ai pédé je vois très bien c'est une problématique que je connais très très bien il y a un groupe et il m'a vraiment c'est la deuxième chose c'est la deuxième chose c'est la deuxième chose il y a plusieurs j'ai plein d'éléments de réponses à apporter la première c'est qu'en effet quand on passe par le standard il y a des techniques pour passer les barrages mais c'est bon c'est toujours compliqué une petite phrase comme ça je pourrais en parler pareil très longtemps mais juste pour donner un petit tip sectionnable qui marche bien c'est au barrage si vous avez envoyé des emails les messages d'une fin avant juste dites cette phrase là vous dites seulement si on vous demande pourquoi vous appelez vous dites je lui ai envoyé un email il attend mon appel il est au courant de mon appel ça c'est une phrase qui marche bien j'aime bien la dire cette phrase là parce qu'elle marche bien on n'est pas dans le mensonge je déconseille de mentir mais on joue avec les mots on lui a vraiment envoyé un email dans lequel on dit qu'on va l'appeler donc on est légitime quand on dit je lui ai envoyé un email il est normalement au courant de mon appel et ça ça peut aider à passer les barrages donc ça c'est sûr que les barrages et les secteurs des entreprises des fois où on sait c'est impossible c'est pas possible de les passer c'est un fait maintenant en effet il y a des outils pour trouver un numéro de téléphone alors Fullenrich que j'ai cité tout à l'heure a aussi une brique numéro de téléphone et ils font le même fonctionnement ils utilisent plein d'outils en cascade pour trouver un numéro de téléphone donc ça marche très bien maintenant on aura toujours le risque en effet que vous avez bien évoqué de tomber sur des numéros perso et là c'est toujours pour ça même moi je prends des pincettes quand j'explique à mes clients quand je propose à mes clients de le faire je prends vraiment des pincettes et je leur dis de faire attention et de bien reponder leur discours et de savoir quoi dire dans ce cas-là parce qu'il y a des personnes qui vont mal le prendre mais finalement il y a des personnes qui vont aussi mal prendre le fait qu'on va leur envoyer un email si demain vous faites du call email vous allez voir vous allez vous faire insulter parfois ça arrive maintenant c'est vrai qu'appeler sur un numéro perso c'est un peu plus chaud donc il faut savoir comment rebondir il faut s'excuser platement si c'est le cas il faut rester cordial c'est toujours à bien deux heures il y a des sous-drages vraiment c'est pour moi et alors j'ai une dernière question que je vous laisse je me suis intervenu en premier j'ai envie de participer de me laisser ces questions vous présentez dans vos séquences de call-call-mailing des séquences à six états sur un mois vous ne trouvez pas que c'est moi ça m'en parle énorme moi je recevrai je serai client final soit un mois un mois de nuit si soit message à quelqu'un ou mail et ou attendre un appel pour moi c'est du harcèlement c'est pas lourd ça fonctionne alors oui ça pour répondre la réponse courte c'est oui ça fonctionne très bien et justement encore je suis très soft sur le nombre de relances il y a vraiment des gens qui envoient alors moi c'est ce que je déconseille justement mais qui envoient jusqu'à 8, 9, 10 emails de relances en tout alors peut-être bien sûr sur une période plus longue mais qui vont beaucoup plus loin dans les relances moi je conseille en effet alors ça dépend si on fait que du mail ou si on fait du multi-canal explique-moi dans les exemples que j'ai cités on était sur des exemples en multi-canal et du coup on parle de 3 emails 3 emails à chaque fois 4, 5 jours d'écart moi personnellement je trouve quand on voit un email de relance au bout de 4 jours je ne trouve pas c'est un mail alors je vais arrêter après mais il m'est arrivé d'être contacté comme ça je le vois parce que c'est des campagnes de cross-marketing le deuxième rappel c'est peut-être que vous n'avez pas reçu mon message précédent et on voit que c'est des machines qui sont derrière c'est pour ça que justement j'ai beaucoup insisté là-dessus tout va dépendre en fait la première des choses tout va dépendre de votre ciblage et de votre message il faut que ce soit hyper adapté à votre cible une cible précise et si notre premier email a une petite phrase personnalisée par exemple si dans mon premier email je dis bonjour Emmanuel je viens de voir sur LinkedIn j'ai vu sur votre site que vous proposez telle ou telle solution j'ai vu vos derniers posts LinkedIn là-dessus si je fais un truc hyper personnalisé du coup j'enlève les suspicions et vous baissez un peu la garde vous voyez ce que je veux dire il y a aussi ce truc là qui va rentrer en compte plus on va être pertinent dans l'approche plus du coup on va faire baisser la garde du prospect on va pouvoir se permettre d'envoyer un peu plus d'étapes alors après bien sûr doser intelligemment le nombre d'étapes c'est un vrai jeu d'équilibriste en effet en fait voilà je suis en fait c'est conséquent j'ai essayé avec pour moi c'est pas satisfaisant alors effectivement je suis toujours en passifiant en esprit en métier c'est vrai que vous avez apporté quand même les quels outils à full and rich ouais ouais à full and rich ça va vous permettre de trouver des emails trouver des numéros des numéros de téléphone si vous faites du fulling aussi maintenant derrière après vous utilisez un outil pour la partie mail ou pas non vous envoyez les emails manuellement ok c'est vrai que le gain de temps là-dessus c'est d'utiliser un outil comme j'expliquais comme l'amlist ou autre pour aller automatiser cette partie mais en fait on peut tout à fait combiner enfin dans l'amlist on peut mettre des variables et on peut tout à fait c'est ça qu'il faut comprendre aussi combiner automatisation et personnalisation on peut très bien automatiser une séquence mais juste avoir une petite phrase qu'on aura fait manuellement ou pas au début de son premier email par exemple et c'est ça que je conseille de faire et qui marche bien je vais m'arrêter je vais partir je crois qu'on en reparle avec plaisir comme j'expliquais de toute façon en fin de présentation n'hésitez pas avec grand plaisir pour en rediscuter Emmanuel sur LinkedIn vous m'envoyez une demande de connexion on en discute avec grand plaisir pardon ? vous faites de la prestat aussi ah oui après moi je suis consultant oui oui après c'est mon métier avec plaisir c'est mon métier ok merci Emmanuel en tout cas merci à vous au revoir allez au revoir merci Emmanuel je crois qu'il y avait Ludovic tu avais une question non ? oui je la vois dans le chat c'est comment vérifier si les mails sont toujours actifs alors il y a des outils c'est très bonne question et très simple il y a donc réponse très simple il y a des outils qui permettent de le faire qui sont différents des outils pour trouver les emails alors généralement les outils pour trouver les emails de plus en plus intègrent cette brique là vérification ça devrait être de base mais c'est pas le cas de tous les outils donc il y a des outils par exemple on parlait de Hunter tout à l'heure qui trouve des emails mais qui ne les vérifie pas donc il vous donne des emails la moitié sont achetés c'est une aberration mais c'est comme ça qu'il fonctionne Full & Rich que j'ai cité par exemple qui fait de l'email cascading intègre une solution de vérification donc il les vérifie en temps réel pour s'assurer au maximum d'avoir des emails vérifiés maintenant si vous avez déjà une base email il y a des outils qui font que ça et ça coûte beaucoup moins cher les plus connus ça va être Never Bounce Zero Bounce Bouncer le terme à retenir c'est Bounce un Bounce c'est quand vous envoyez un email faux ça vous revient un message d'erreur on appelle ça un Bounce et donc si vous trouvez si vous tapez sur Google outils vérification email Bounce vous allez voir il y a Never Bounce Zero Bounce Bouncer il en existe pareil il y a centaines les trois que j'ai cités là sont bien et vous pouvez y aller il y a même des outils maintenant pour être encore plus techniques j'en parle très rapidement mais qui permettent de vérifier les catch-all quand on trouve des emails on a deux types d'emails trouvés les valides délivrables et ce qu'on appelle les catch-all catch-all ça veut dire en gros on ne peut pas vérifier théoriquement si l'email est valide ou pas et il y a même maintenant depuis très peu des solutions qui commencent à craquer un peu le truc et à pouvoir vérifier les catch-all donc ça c'est encore un autre sujet mais voilà pour vérifier les emails Never Bounce Zero Bounce Bouncer ça ne coûte vraiment pas cher et voilà ok merci beaucoup de rien Ludovic est-ce qu'on a encore des questions j'en vois plus dans le chat peut-être en direct en live non ceux qui alors ceux qui restent que je vois j'imagine que je suis en train de regarder j'imagine que beaucoup sont partis ce qui reste il y a Maxime j'ai cliqué pour ceux qui restent est-ce que vous mettez déjà en place ce type de prospection ou comment ça se passe chez vous est-ce que vous avez déjà une prospection multicanale en place avec des outils de ce type-là ou pas du tout je vais en parler parce que j'ai micro ouvert je ne l'avais pas coupé de mon côté ouais c'est un petit peu tatillon c'est-à-dire j'essaye voilà je n'avais pas forcément de méthode notamment pour LinkedIn là-dessus après nous au niveau du CRM on est plutôt Dynamics donc là derrière par contre on peut créer les contacts dès qu'on fait du mailing je veux dire on nous répond on peut créer le contact pour le mettre dans le CRM et tout c'est assez pratique mais oui on était plutôt sur mail et téléphone et LinkedIn pas trop et sur mail et mail vous le faisiez comment ? mail malheureusement on était dans les mauvais cas mauvais élèves donc là je pense qu'on s'est déjà cramé un peu le domaine je pense qu'on s'est déjà cramé parce qu'en gros la vaille Dynamics en fait qui est avec Microsoft on peut faire ça cette campagne de mailing et tout mais oui je l'ai vu en fait on a eu très très peu de résultats alors on l'avait fait à l'inverse c'est-à-dire qu'on a été assez vicelard on a fait une campagne pendant Noël entre Noël et le jour de l'an quand personne travaille pour avoir les réponses automatiques et choper les numéros de téléphone voilà mais bon ça a été la technique mais derrière ça nous a permis d'avoir des rendez-vous des contacts des clients donc ça va mais on va dire que c'est pas le plus optique c'est pas le mieux et puis en plus surtout que ça je pense ça nous a cramé quand même le domaine un petit peu bah ouais c'est le problème en effet et puis alors c'est vrai que j'en ai pas parlé mais plein de CRM proposent l'envoi d'email en natif mais c'est le même ils ont plus ou moins le même système que ce que j'ai expliqué pour l'emailing marketing c'est que c'est à la base c'est un outil marketing à la base c'est un outil c'est un outil marketing en fait qu'on a et que le marketing l'utilise et donc ils nous ont dit oui on peut l'utiliser pour le commerce bon voilà on a pas non plus les résultats qu'on attendait mais bon c'est ça c'est que déjà de toute façon on le voit très vite avec un taux d'ouverture taux d'ouverture sur des campagnes de calls emailing comme ça il doit être supérieur à 50% quoi on est à 50% ouais un peu plus on était on est à pas loin de 60% mais en fait le taux de réponse derrière ou de prise de rendez-vous parce qu'on met prenez rendez-vous ou on peut en parler et je pense que là c'est parce qu'on a soit trop ciblé ou inversement voilà c'est enfin pas assez ciblé pas assez ciblé c'est à dire il est trop technique en fait et on a des gens qui sont hors scope c'est à dire c'est plutôt le message le message n'est pas adapté aux personnes ou inversement sinon on a trop de personnes et le message est trop générique en fait on a les erreurs typiques oui parce qu'en fait globalement au call emailing c'est assez simple moi quand j'audite la partie email je regarde d'abord toute ouverture pour voir s'il y a un problème là-dessus s'il y a des soucis de délivrabilité si on est bon je regarde le reste le copywriting la rédaction du message le ciblage tout ça pour comprendre pourquoi il n'y a pas de réponse là en effet dans votre cas c'est plutôt un problème de message cible oui je pense c'est ça ok je suis en train parce que c'est ça que j'avais pas ouvert le chat depuis tout à l'heure je suis en train d'ouvrir le chat on a Mathieu qui nous dit dans le chat multi-canal oui mais sans outils email et contact on dit manuellement ok donc c'est bien déjà c'est déjà un bon début d'utiliser même manuellement je préfère on aura des meilleurs résultats en y allant manuellement de manière qualitative et hyper ciblée ou de vouloir automatiser à l'arrache donc tout à fait c'est déjà bien de penser à être multi-canal même si c'est manuel je pense qu'on peut ajouter aussi tout à l'heure pour LinkedIn quand tu parlais des in-mail que c'est mieux effectivement de contacter enfin de rejoindre directement enfin d'ajouter la personne sur LinkedIn et parfois moi j'avais quand j'étais en agence j'avais plusieurs de mes clients qui me disaient mais je ne comprends pas parce que je ne peux pas l'ajouter je ne peux pas l'ajouter cette personne en fait il y a une petite subtilité sur les profils LinkedIn c'est que des fois on peut directement avoir le profil suivre mais on a aussi un petit bouton un petit ct avec trois petits points il me semble c'est quelque chose comme ça et là on peut aller cliquer sur se connecter ce qui va pas être affiché en fait c'est quand on paramètre son profil en mode créateur et quand on paramètre son profil en mode créateur le premier bouton qui apparaît c'est suivre et pas se connecter et du coup la subtilité est là il y en a un deuxième aussi des fois on va même pas pouvoir accéder à des profils parce qu'ils sont hors réseau et ça c'est vrai que j'en ai pas parlé mais du coup sur LinkedIn c'est une question de réseau il y a les personnes de premier niveau de deuxième niveau de troisième niveau et en gros au-delà du troisième niveau donc au-delà des relations de nos relations on peut pas accéder à ces profils là donc c'est aussi l'avantage enfin c'est aussi important de se dire si j'ai un petit réseau sur LinkedIn ça vaut le coup d'aller agrandir mon réseau quitte à même voilà envoyer des demandes de connexion un peu pas n'importe qui non plus mais voilà à vouloir très vite agrandir son réseau ça peut être intéressant pour pouvoir tout simplement accéder à plus de personnes par la suite bien sûr bonjour j'ai une question je sais pas si vous m'entendez on a parlé du canal In Real Life IRL se déplacer rencontrer des gens dans des événements tu en as pas parlé pourquoi ? parce que c'est pour qu'on n'offre pas et pas efficace ouais bonne question Maxime dans l'idéal si j'avais eu plus de temps j'aurais évoqué le sujet c'est vrai qu'aujourd'hui dans un contexte B2B tu l'as très bien résumé c'est qu'en effet c'est très chronophage et c'est le canal le plus cher donc il y a des cas comme ça donc typiquement en effet les salons c'est un super exemple où là ça peut être intéressant parce qu'un salon on va pouvoir on va pouvoir du coup centraliser plein de rendez-vous prospects à un moment et pareil les salons il y a des techniques en amont qui essaient de récupérer tous les participants les contacter un mois avant pour planifier des rendez-vous et le jour J arriver avec son carnet rempli de rendez-vous et là ça marche très très bien dans ce cas-là parce qu'il y a en plus le déclencheur si tu veux le fameux contexte dans l'état de ces PSQ il est tout trouvé si vous êtes présent au salon moi aussi on se rend compte et donc là ça marche très bien par contre aller faire du porte-à-porte rendez-vous physique à part certains cas très particuliers où ça marche comme ça typiquement j'ai des boîtes qui ciblaient je ne sais pas les mecs qui bossent dans les chantiers et tout ils n'ont pas trop même les restos par exemple des fois il n'y a pas d'autre choix que d'aller sur place en fait en tout cas même au début pour commencer à se faire une première base de clients il n'y a pas d'autre choix donc il y a des cas où c'est encore d'actualité maintenant dans la plupart des cas en B2B c'est vrai que c'est un canal le démarchage physique spontané qui ne sera pas rentable en tout cas enfin qui sera difficilement rentable à mon sens donc c'est pour ça que moi je maxe plus sur ces trois canaux que j'ai dit principaux à nouveau j'ai insisté il y en a d'autres téléphone, email, LinkedIn c'est les trois canaux principaux après bien sûr il y en a d'autres en fonction des cas qui peuvent être pertinents notamment des fois le démarchage physique peut être intéressant en salon ça marche hyper bien tout à fait voilà